de l'entendre. Merci à tous et toutes d'être là parmi nous. Nous sommes donc dans le focus Le rôle des femmes dans l'action climat qui va mettre en lumière le programme Agri-Fed mené par ONF et co-financé par la DNP Paribas. Merci à monsieur Cyr d'être là avec nous dans nos bureaux. Merci Klaziz Kamara d'être également avec nous depuis Dakar pour la modération du focus. Madame Nussi est également là. Je vous propose pour les infos, les informations techniques. Vous avez l'interprétation en cliquant sur le petit globe en bas à droite. Merci à Sarah et Dominique qui nous interprètent. Pour les intervenants et intervenantes, merci d'avance de parler suffisamment lentement pour que les interprètes puissent bien bien transcrire en anglais toutes les informations. Le chat est ouvert. Vous pourrez poser vos questions et mettre vos remarques et nous les transmettrons aux intervenants en fin d'échange. Je vous propose de commencer tout d'abord par un premier tour de table pour que les personnes se présentent et nous expliquent leur parcours et comment elles vont cheminer vers leur engagement pour le climat. Je vous propose de commencer Madame Sy, ensuite le sous-cir, et ensuite Madame Kamara pour enchaîner ensuite sur l'animation. Mon focus. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis désolée de vous informer que Madame Olimatelsar ne pourra pas nous rejoindre malheureusement. Elle a des imprévues. Je n'arrive pas non plus à joindre Madame Korkadiao. Donc, on va devoir faire sans elle. Peut-être, je pourrais peut-être parler un peu de le travail tout à l'heure parce que j'ai eu à collaborer avec elle, que ce soit Madame Korkadiao dans le cadre du programme REFAN de Agri-Fed, tout comme aussi quand j'étais consultante à ONU Femmes pour gérer également ce programme-là de REFAN et accompagner ces femmes-là. Donc, voilà. Je m'appelle Dicotie, je suis ingénieure agronome et je suis la directrice de l'entreprise agricole Dictaf Corporation. Très ravie d'être avec vous. Sous-titrage ST' 501 et je vais vous expliquer en quelques minutes votre parcours et ce qui vous a amené en tant que femme de terrain à avoir une action justement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Tout à fait. Déjà, je vous remercie encore une fois de me permettre de prendre part à cette discussion. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, je suis ingénieure agronome. J'ai fait mon cursus scolaire dans le domaine de l'agriculture et je suis sortie avec une spécialisation dans les productions végétales. Nous avons monté une entreprise du nom de Dictaf Corporation. Dictaf est une entreprise de conseiller accompagnement agricole. Il est clair qu'il est très difficile de dissocier l'agriculture du climat qui change actuellement et de son impact. L'agriculture étant bien évidemment non seulement une des causes de ce dérèglement-là, mais également on subit les conséquences. Donc, notre entreprise vient généralement pour proposer des solutions, des solutions pour les personnes les plus vulnérables, en l'occurrence les femmes qui sont dans le domaine de l'agriculture et qui constituent en Afrique plus de 60% de la main d'oeuvre agricole en essayant en fait de leur apporter des solutions de résilience. Des solutions de résilience par rapport aux différents maux qu'elles font face. On parle d'agriculture, donc on parle également de travail manuel. Elles s'adonnent à des travails manuels pour pouvoir, comment dirais-je, conduire les pratiques agricoles. Mais avec le dérèglement, on se rend compte qu'en fait que leur charge de travail augmente de plus en plus. Donc, du taf vient avec des solutions à la fois technologiques, mais aussi avec des techniques et pratiques agronomiques qui leur permettent en fait d'alléger un peu cette charge de travail-là. Donc, je pense en introduction, c'est ce qu'on peut dire, en attendant d'aller au fond du sujet tout à l'heure. Donc, alors moi, je m'appelle donc en quatrière, je suis responsable de l'engagement d'entreprise dans le groupe BNP Paribas, ce qui consiste à introduire de l'impact positif pour l'environnement et pour le social dans l'ensemble des activités de la banque. Donc, à la base, bien sûr, c'est un chantier de transformation qui nous conduit à mettre des critères écologiques et sociaux dans l'ensemble de nos actions, que ce soit dans la banque des entreprises ou dans la banque des particuliers. Mais c'est aussi, évidemment, ce qui nous amène à faire des programmes de recherche, des programmes d'innovation pour voir comment on peut financer l'économie autrement ou financer les acteurs économiques qui ne sont pas bien financés par le système financier ou encore leur permettre de faire d'autres choses que celles qu'elles font aujourd'hui. Et c'est dans le cadre de cette action qu'on a été amenés à soutenir le programme AgriFed qui nous a été proposé par ONU Femmes. On avait des partenariats avec ONU Femmes qui nous ont orientés vers ONU Femmes Afrique de l'Ouest et vers Nougi Matassar qui nous a permis de jouer un rôle important qu'on va peut-être détailler tout à l'heure dans l'accompagnement du programme AgriFed et particulièrement dans l'accompagnement des 15 000 femmes du REFAM, du REFAN, du Réseau des Femmes Agricultrices du Nord qui opèrent dans la région de Saint-Louis du Sénégal et qui a fait un travail absolument incroyable, il faut bien le dire. Et donc, on est très fiers de faire partie des personnes qui accompagnent ce réseau qui, je pense, mérite d'être vraiment bien regardé, bien analysé et aussi bien soutenu par son action importante. Merci. Kémy ? Oui, bonjour, merci beaucoup, Florence. Bonjour à tous. Pour ma part, je suis Adyatou Kamara, journaliste spécialisée dans les questions environnementales et développement durable, initiatrice du plaidoyer pour la prise en compte de l'environnement et de l'écologie dans les politiques publiques au Sénégal lors des dernières élections présidentielles de 2019. Par ailleurs, je suis la présidente d'association « Vacances Vertes » créée en 2017 qui a pour but de promouvoir l'éducation et la culture environnementale au Sénégal, particulièrement au cas des femmes et des jeunes pour les amener à avoir des réflexes et des comportements favorables à la protection de notre environnement. Aujourd'hui, je peux dire qu'on a quand même un bilan assez satisfaisant dans l'ensemble. Plus de 120 000 plans ont été rouboissés entre Dakar, Batik et Kaulak car il faut savoir que nous, pays africains, qui ne produisons que 4% des gaz à effet de serre, subissons plus les effets des changements climatiques et donc la façon pour nous la plus simple et la plus efficace reste aujourd'hui l'euroboisement. Et dans nos activités, plus de 4 millions de personnes ont été sensibilisées à travers nos campagnes de communication et d'information, plus de 500 jeunes et femmes ont été formées sur l'éducation environnementale et depuis l'année dernière, nous avons initié ce qu'on appelle la grande campagne de revoisement « Une femme, un arbre » qui a abouti cette année au projet Naforé pour l'autonomisation des femmes à travers l'entrepreneuriat vert. et pour Naforé, c'est un mot en poulard qui signifie soulager les femmes. L'objectif de Naforé, c'est de mettre en place des forêts communales partout au Sénégal où seront aménagés des espaces qui seront dédiés exclusivement à l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture saine et durable basée sur des mécanismes de développement propre. Donc aujourd'hui, moi je peux dire que comme j'ai l'habitude de dire partout, nous sommes contre la masculinisation de la terre. Dans cette approche, en tant qu'écoféministe, nous voulons tout simplement donner à l'engagement féminin la possibilité de pouvoir préserver, de pouvoir protéger, de pouvoir restaurer, mais aussi et surtout de transformer durablement nos économies. Et c'est à travers ce combat que j'ai été primée cette année par ONU Femmes dans le cadre du Forum Génération Égalité pour l'action des femmes pour la justice climatique au Sénégal. Donc, Florence, chers panélistes, voilà un résumé de ce qui explique mon parcours et mon engagement climatique actuel. Merci. Effectivement, le sommet qui devait se tenir à Dakar initialement, avec Kadi, nous avons prévu une grande opération de revoisement samedi. D'ailleurs, le lancement de la cinquième édition des vacances vertes se fera demain samedi à la forêt classée de Mbao pour justement concrétiser ces 30 activités de revoisement qui a été prévues. Très bien, on sera avec vous par la pensée en tout cas. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer. Oui, oui. Alors, on a une autre, on a une personne dans les participants Zenabu du WFCF qui ont donné la parole justement puisqu'on va transformer l'absence de deux panélistes en une opportunité de donner la parole à Zenabu justement pour nous présenter également ce que vous faites et votre et l'organisation pour vous présenter. Je vous laisse la parole Zenabu. Merci d'être avec nous en tout cas. Bonjour à tous. Je suis contente d'être parmi vous pour avoir cette opportunité encore de parler du rôle si grand des femmes dans l'action climatique même si ce n'est pas très visible, ce n'est pas comptabilisé parce qu'on a des difficultés justement pour avoir des données. Mais c'est un fait que la femme a un grand rôle dans l'action climatique parce que justement je ne vais pas répéter mais c'est important toujours de mentionner le rôle social de la femme qui fait qu'elle est obligée de vivre avec et être à côté de l'environnement. Alors, rapidement, je suis la coordonnatrice de WebBokina, Women Environmental Programme et nous faisons justement et travaillons à lutter contre les changements climatiques mais nous faisons également la promotion du genre. Alors, nous travaillons étroitement avec plusieurs acteurs nationaux et collectivités locales pour justement prendre en compte les questions des changements climatiques et aussi la dimension genre dans tout ce qui se fait au niveau national et au niveau local. Et comme il est question aujourd'hui justement de parler de collectivités locales et tout et le travail que nous avons toujours fait c'est de sensibiliser les acteurs au niveau local, les associations de femmes mais aussi les conseillers municipaux à intégrer la question du genre et des changements climatiques dans les plans locaux de développement parce que c'est très important et j'ai parlé tantôt du rôle de la femme quand on prend le secteur agricole comme la collègue venait de le dire et des autres domaines même dans ses activités reproductrices et la femme elle a besoin des ressources environnementales et donc il est important qu'elle puisse participer au niveau local lors de l'élaboration des plans communaux de développement que les collectivités territoriales locales puissent prendre en compte les besoins spécifiques donc des femmes pour élaborer les documents un exemple terre à terre aujourd'hui il y a des difficultés par exemple de se soigner les femmes retirent la plupart des éléments des produits de soins de la nature mais maintenant il faut aller de plus en plus loin pour les chercher et si une femme ne participe pas à l'élaboration des plans communaux elle ne pourra pas faire en sorte qu'on insère dans ces plans communaux là de reboisement et de reboisement utile c'est-à-dire les espèces dont elle a besoin c'est un exemple parmi d'autres et donc c'est important qu'elle soit à ce niveau-là la femme elle est dans toute la chaîne de valeur par exemple de l'agriculture et c'est important et tout cela c'est un secteur clé climatique et c'est important qu'on puisse donner des moyens à la femme parce qu'elle en a besoin pour travailler les moyens de production les moyens de transformation c'est très important et pour pouvoir d'ailleurs s'adapter il faut des moyens on a récité beaucoup de chiffres par rapport à la question d'adaptation et c'est quand on prend en compte la pauvreté de la femme et les moyens dont elle dispose pour s'adapter cela demande beaucoup de moyens je m'excuse ma connexion rame un peu et donc il est important pour nous de le faire donc nous nous travaillons avec ces dernières années avec nous avons travaillé avec environ plus de 800 organisations de la société civile surtout des groupes de femmes pour mobiliser et les former à pouvoir suivre justement la mise en l'élaboration et la mise en oeuvre de ces plans locaux de développement de sorte à ce que la question des femmes puisse être prise en compte pour qu'elles puissent avoir les moyens de travailler vous avez les questions foncières qui sont très importantes il faut que vraiment le sommet puisse accorder un regard particulier à la question foncière aux questions de moyens de production dont ont besoin les femmes pour travailler l'énergie pour transformer les produits il y a un certain nombre de choses dont les femmes ont besoin pour vraiment aller loin parce que si elles ont ces moyens-là elles peuvent s'autonomiser elles peuvent aider à développer vraiment les produits et ne plus lutter contre l'insécurité alimentaire et pourquoi pas vraiment passer au développement donc voici à peu près ce que je peux dire par rapport à nos interventions et le rôle important de la femme en matière d'adaptation merci ok non c'était pas pardon pardon on avait pas le son on a eu une question dans le chat pour Kadi à savoir comment sont sélectionnés les participants au projet vacances verte et après je vous laisse la parole pour la suite comment s'il vous plaît vous pouvez répéter oui comment sont sélectionnés les participants au projet vacances verte au projet vacances verte le projet vacances verte au début en 2017 c'était carrément du volontariat parce qu'après des études à Paris quand je suis rentrée au Sénégal en tant que journaliste j'ai été recrutée par la RTS la chaîne nationale et comme je suis spécialisée sur les questions environnement et développement durable à travers mes reportages sur le terrain je me suis rendu compte de la nette dégradation de l'environnement dans notre pays que ce soit dans les forêts que ce soit au niveau du littoral avec l'érosion côtière et un jour je me suis dit bon ben je vais lancer les vacances vertes mais avec du volontariat donc c'est comme ça que j'ai incité des jeunes associations étudiantes ou des associations de quartiers à venir nous rejoindre à faire du volontariat pour essayer de faire de notre mieux pour participer à la préservation et la protection de notre environnement et notre cadre de vie au Sénégal les vacances vertes au début justement c'était pour des quartiers propres des plages propres c'est des marchés propres parce que les plages propres c'était justement avec les étudiants qui faisaient du porte-à-porte au niveau des plages c'est-à-dire avec les plagistes et ceux qui travaillent ces personnes qui travaillent au niveau des plages c'est de les sensibiliser sur la propreté de nos plages parce qu'aujourd'hui nos océans sont complètement infectés et si on ne sensibilise pas davantage sur ce flou surtout sur le flou au plastique dont les dégâts sont énormes ce ne serait pas bien pour les générations futures au-delà de ça on a également lancé les marchés propres parce que comme j'ai l'habitude de le dire les marchés du Sénégal c'est la partie des marchés les plus sales quand même au monde donc il fallait faire quelque chose sensibiliser également sur le flou au plastique sur ces sites-là donc nous on allait voir directement les commerçants et même les femmes qui venaient au marché pour s'acconvisionner pour les sensibiliser sur les dangers du plastique auparavant au Sénégal c'était vraiment génial parce qu'on utilisait les calvasses pour aller au marché une calvasse c'est vraiment une ressource environnementale c'est vraiment naturel et ça voilà ça provient d'un arbre et aujourd'hui c'est tout à fait le contraire on utilise plus le plastique à la place donc de ces calvasses qui représente justement beaucoup de choses même dans la culture sénégale au niveau des quartiers propres les quartiers propres il fallait qu'on améliore le cadre de vie parce qu'il fallait changer également certains réflexes et certains comportements donc avec les étudiants à géographie avec qui j'ai travaillé comme volontaire et d'autres associations de quartier comme les associations sportives et culturelles on faisait également du porte-à-porte on parlait à tout le monde essayer de sensibiliser au mieux pour qu'on essaye de changer les réflexes et les comportements en faveur de la protection de l'environnement depuis 2019 c'est devenu une association vacances verte et là nous avons à peu près plus de 100 membres qui sont aujourd'hui dans l'association bravo je vous laisse continuer donc du coup sur l'animation prévue voilà donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est là pour parler du projet Agri-Fed mais aussi du rôle des femmes dans l'action climat avec comme cas d'école ce grand projet financé par la BNP Paribas l'objectif de cette session est d'abord d'illustrer avec le programme Agri-Fed en quoi et à quel niveau les femmes ont un rôle déterminant dans l'action climat ensuite de valoriser l'impact de ce genre de programme et enfin d'identifier les potentielles perspectives de réplication de ce programme à présent comme nous avons nous n'avons pas notre directrice régionale madame Oly Matassar qui devrait être votre première intervenante nous allons nous rabattre comme nous l'a proposé tout à l'heure madame Duc aussi pour nous faire un peu la préservation la présentation plutôt du projet Agri-Fed madame Sy bonjour vous avez la parole bonjour encore une fois madame Pradijadou et bonjour à tous les participants qui nous écoutent présentement comme je le disais tout à l'heure c'est très pertinent en fait de revoir la position de la femme par rapport à cette lutte contre le changement climatique comme je l'ai tant tout souligné cette catégorie de la population compte plus de 60% de la main d'oeuvre agricole et produisent plus de 80% maintenant dans les zones en pays de développement dans les pays en voie de développement en fait de la ressource en alimentation donc je pense que ce sont des chiffres qui ne sont pas du tout négligeables et il serait vraiment opportun d'impliquer cette partie de la population-là que constitue la jambe féminine dans cette lutte pour pouvoir avoir des résultats en tout cas positifs je parlais tout à l'heure de l'agriculture et de son rapport au changement climatique et du rôle en tout cas des femmes dans ce domaine-là les impacts sont nombreux mais les femmes restent quand même le maillot le plus touché dans les zones rurales ce sont les femmes comme on le sait tous qui pratiquent le plus l'agriculture familiale pour remplir les greniers de la maison pour pouvoir faire des bénéfices et scolariser les enfants mais dans le contexte du changement climatique les dangers qu'on peut noter ou bien les dommages qu'on peut noter la dégradation des sols en font partie la dégradation de la fertilité les inondations les sécheresses et parlons des sécheresses par exemple ce qui alourdit notamment les tâches ménagères c'est-à-dire l'eau pour la cuisine devient un vrai tableau c'est donc c'est un problème pour s'en apprisionner et quand je vois de plusieurs kilomètres d'après les données il est noté que dans 25 pays des voies des situations de développement excusez-moi les femmes consacrent près de 16 millions d'heures pour chercher juste de l'eau et si on prend le cas d'ici au Sénégal on est à 17 heures d'heures de chercher d'eau par semaine 17 heures c'est-à-dire les femmes consacrent 17 heures pour chercher de l'eau et évidemment les conséquences sont là les femmes deviennent moins efficaces dans le travail et quand on devient moins efficace dans le travail on a moins de revenus donc la pauvreté touche plus cette catégorie de la population et les filles sont appelées à aider leur maman dans ces tâches-là c'est-à-dire à aller chercher de l'eau donc perdre plus de temps et ont du mal à regagner les écoles donc du coup on remarque autour la scolarisation des jeunes filles donc avec les programmes tels qu'agri-fed dans le cas de REFAN par exemple c'est dommage que Mme Dworkadja n'ait pas été là on a pu avec ma structure du TAF Corporation travailler en collaboration avec ONUFAM pour pouvoir apporter des solutions d'appoint des solutions par rapport déjà à des séances de formation pour qu'elles puissent pratiquer une agriculture résiliente face aux changements climatiques mais aussi les former sur l'usage des nouvelles technologies qui leur permettraient non seulement de gagner des temps mais aussi d'avoir les réflexes qui leur permettraient de s'adapter donc au-delà de cet aspect technique-là il y a l'aspect comment choisir les intrants qui soient adaptés à ce contexte-là les séances agricoles qui soient adaptées quand on parle de changement climatique il est clair qu'on parle également de dérèglement des cycles de pluie également n'est-ce pas donc du coup comment pouvoir jouer avec les systèmes de culture pour pouvoir en tout cas toujours tirer profit par rapport à ces recherches-là donc nous avons également dans le cadre de notre travail mis en place une application du Nord-Ethoex Agri donc c'est une application en fait qui permet aux femmes agricultrices de faire face aux invasions en fait des insectes en général on se rend compte qu'avec les changements climatiques il y a de plus en plus de nouvelles maladies qui attaquent en tout cas les agricultures c'est-à-dire les exploitations agricoles et avec l'application en fait les femmes sont à même maintenant de pouvoir faire un diagnostic prématuré en tout cas de ces maladies-là et de pouvoir apporter des solutions pour lutter en général pour la perte de ces récoltes-là en parallèle aussi nous avons lancé pour les femmes toujours un programme qui s'appelle Green City comme le nom l'indique en fait c'est un programme qui permet le développement des villes vertes c'est-à-dire dans les zones pour le moment on l'a lancé à Dakar mais l'idée c'est de pouvoir développer ce même programme-là dans les plus grandes villes du Sénégal déjà mais ensuite de l'Afrique de l'Ouest donc ce programme c'est un programme d'agriculture urbaine utiliser les zones industrielles les espaces publics pour en faire en tout cas que ce soit les terrasses les balcons et autres des zones d'agriculture pour pouvoir en tout cas non seulement permettre d'avoir des productions à proximité le plus être obligé de faire des kilomètres pour se provisionner en travail alimentaire c'est-à-dire entre cultures légumes et fruits mais également lutter contre la pollution de la zone donc ce sont des initiatives comme ça que nous essayons de mettre en place pour permettre non seulement d'alléger la charge de travail pour les femmes mais également d'apporter des solutions durables pour ce problème-là donc avec REFAN nous avons pu former 15 000 femmes sur des thématiques comme le réchauffement climatique les bons comportements en tout cas pour pouvoir faire face à ces problèmes-là comment travailler le sol comment gérer la culture quelles sont vraiment quelles sont les doses à appliquer par rapport aux produits n'est-ce pas pour entretenir également la nature comment faire en tout cas pour avoir une pensée d'une agriculture climato-intelligente comme on le dit souvent et je pense que avec Korka Diou qui est la présidente de cette association nous avons fait pratiquement 12 régions du Sénégal ensemble pour former pendant plus d'un an pratiquement toutes les femmes sur ces questions d'ordre national et international je dirais même pour pouvoir qu'elles soient en tout cas résilientes face à ces problématiques-là d'ailleurs nous allons continuer avec vous parce que vous avez souligné un point très important merci d'abord pour cette brillante intervention aujourd'hui on sait que les modèles climatiques désavantagent l'Afrique subsaharienne surtout en ce qui concerne la frange féminine mais à vous entendre parler avec toutes ces belles initiatives nous pouvons nourrir aujourd'hui l'espoir d'une assurance pour une pratique agricole résiliente et autonomisation future des femmes avec le projet Agri-Fed c'est vrai vous avez pu tout à l'heure parler de Mme Korkadjaou qu'on aimerait beaucoup avoir sur ce panel malheureusement elle n'est pas là aujourd'hui comme vous le savez l'autonomisation des femmes demande une forte mobilisation Mme C et autour du projet Gravit un réseau un grand réseau de femmes avec à sa tête Mme Korkadjaou qui est la présidente du REFON est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce grand réseau et de son action sur le terrain comme vous travaillez avec ces braves dames c'est un plaisir pour moi de toujours parler de REFON qui signifie réseau des femmes agricultrices du Nord en fait c'est un réseau qui regroupe des femmes qui ont déjà leur exploitation agricole qui sont déjà dans l'agriculture qui ont déjà leur génie à part qui sont déjà des actrices de l'agriculture donc ce réseau regroupe toutes ces initiatives des femmes sous un même label qui est le label REFON maintenant dans le réseau REFON il y en a qui sont spécialisés en production animale il y en a qui sont spécialisés en production végétale et il y en a qui sont spécialisés dans la commercialisation le produit phare que l'on connaît de REFON quand même parce qu'on sait que la bonne du club sénégal reste une des plus grandes niches de production en tout cas dans le pays donc l'idée avec REFON c'est de pouvoir en tout cas regrouper toutes ces énergies productives là et de suivre en tout cas toute cette dynamique là sous un même label que l'on appelle le label REFON donc dans le cadre de l'appompagnement avec UNIFAM non seulement au-delà des formations techniques c'est-à-dire en rapport avec la culture elles ont aussi donné des formations pour avoir accès au marché par exemple des formations pour comment faire pour avoir accès au marché comment faire pour avoir des produits compétitifs comment faire pour que nos produits tout ce qui est conditionnement paquet de gînes stockage comment faire pour répondre aux normaux national afin que les produits puissent avoir été dans les grands marchés et aussi être compétitifs ce qui est intéressant avec ce réseau en fait c'est que c'est un réseau qui aujourd'hui disons-le reste le plus grand réseau femmes au Sénégal et avec cette force là qui constitue leur nom elle arrive maintenant à apporter la voix des femmes au départ on voyait que c'était plus les groupements masculaires qui avaient accès à certains financements mais actuellement avec les femmes elles sont en train de changer complètement la zone et le fait qu'elles aient suivi des formations sur les nouvelles techniques agronomiques qui leur permettent d'être résilient face aux différents je dirais même pas seulement les matériels mais aussi le contexte actuel de la pandémie de coronavirus qui leur a aussi permis n'est-ce pas ces notions-là ces études-là de pouvoir faire face à ces difficultés-là et de pouvoir quand même aller dehors Merci beaucoup Madame C Là j'ai une question quand même qui vous était complètement préparée pour vous aujourd'hui et je confirme ce que vous dites c'est très important parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître que si la souveraineté alimentaire est devenue une réalité au Sénégal c'est grâce au leadership féminin et pour rappel vous l'avez dit tout à l'heure 70% de la main-d'oeuvre agricole au Sénégal est féminine et pour relever ce défi nous les femmes ont besoin d'avoir accès à cette ressource environnementale qu'est la terre et de maîtriser également et surtout les bonnes techniques agricoles à ce titre donc je vais vous poser une question voilà qui vous allez répondre naturellement parce que c'est dans votre domaine est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui comment se passe l'accompagnement de ces femmes-là sur le terrain au sein d'Agri-Fête alors au sein d'Agri-Fête ce qu'on connaît c'est quoi parce que comme je l'ai dit les femmes regroupent des femmes d'horizons différentes c'est-à-dire il y en a celles qui passent partie de la zone par exemple Saint-Louis Louga Matam donc les réalités différentes les réalités plutôt climatiques aussi différentes c'est-à-dire le climat n'est pas le même dans chaque zone le sol n'est pas le même dans chaque zone les réalités les précédentes ne sont pas les mêmes donc nous ce qu'on peut dire c'est quoi on allait d'abord faire un diagnostic une étude de terrain pour pouvoir décéler quels sont vraiment les réels problèmes sur le terrain quels sont déjà les pratiques qui sont en train d'être effectués et quels sont les problèmes que l'on décèle à partir de ces pratiques-là qui pourraient justifier en tout cas des résultats qui ne sont pas peut-être très satisfaits et à partir de cette étude de cas-là nous nous offrons un cahier de charge et ce cahier de charge là vous vous dites tout ce qui est en tout cas activité à envisager pour améliorer non seulement les rendements de récordes mais aussi la manière de travailler en général donc une fois ce qui fait on organise maintenant les sessions en fonction carrément maintenant des zones et en fonction des nombres de participants qui sont concernés et de leur profil parce que les modules de formation que nous donnons sont vraiment à la carte c'est-à-dire à l'image du profil ce ne sont pas des modules de formation aujourd'hui et tu ne peux pas par exemple donner une formation à quelqu'un qui est appris de la même façon à quelqu'un qui n'a jamais été n'est pas donc la pédagogie diffère l'approche diffère mais le résultat est finalement le même c'est-à-dire qu'elle puisse être à même de consommer cette information-là et de la pratiquer donc nous avons plus misé sur l'aspect technique l'aspect pratique aller sur le terrain faire avec elle évoluer avec elle et aussi misé aussi sur côté technologique avec la mise à disposition de vidéos tutoriels qui leur permet à de bien comprendre ce qu'ils disent et de pouvoir l'appliquer dans le travail depuis les jours nous ne sommes pas restés là comme je l'ai dit sans tour Refannui est une association majoritairement de femmes 15 membres bientôt 20 000 d'ailleurs parce que de plus en plus on note de nouveaux membres qui intègrent le réseau mais on avait noté également dans le cadre de ce programme que les filles et les belles-filles de ces femmes la plupart étaient déscolarisées de façon prématurée elles sont restées au chemin soit s'occupent de la maison soit ne font rien alors on a eu l'idée en fait de créer ce qu'on appelle le collège Refann le collège Refann en fait vous dites les filles et les jeunes les jeunes filles en fait qui habitent le village en fait les villages où Refann a des activités et ce qu'on a fait avec ces filles c'est vraiment faire des leviers en fait c'est-à-dire le relais de ces dames-là on les a formées sur tout ce qui est outils informatiques comment créer un site web pour pouvoir vulgariser le travail de leur propre mère pour pouvoir vulgariser en tout cas les activités qui sont en train d'être on les a aussi formées sur comment animer en tout cas des événements que ce soit des salons des foires pour pouvoir vraiment mettre en avant le travail que fait en amour en fait les femmes et aujourd'hui ce sont ces jeunes filles-là qu'on a laissé aussi d'outiller parce que grâce toujours au programme Agri-Fait on a pu faire aussi des formations sur l'usage des drones agricoles toujours le même réseau Refann et c'est grâce à ces formations-là données aux jeunes filles qui aujourd'hui assurent ces actions-là qui aujourd'hui secondent leur maman dans le travail et ont une passion débordante de l'agriculture et essayent elles-mêmes de moderniser l'agriculture que pratiquer leur mère et donner une image beaucoup plus redorée une image beaucoup plus accréante de l'agriculture pratiquée actuellement dans ces zones-là en tout cas d'après ce qu'on peut retenir sur cette brillante intervention c'est que la formation est un passage obligatoire pour sécuriser une dynamique pareille parmi les acteurs clés, chers panélistes de ce programme les financiers ne sont pas en reste l'aide de la finance durable la BNP Paribas la Banque Nationale de Paris concourt aussi à l'atteinte des objectifs du développement durable manifestement elle est au cœur des actions agricoles et au contact de l'économie réelle à présent je vais me tourner vers M. Antoine Cyr responsable de l'engagement d'entreprises et membre du comité exécutif du groupe BNP Paribas et partenaire financier du programme Agri-Fed pour savoir d'abord ma première question M. Cyr qu'est-ce qui explique l'intérêt d'un grand groupe bancaire d'accompagner des initiatives féminines en Afrique comme Agri-Fed Merci et pour moi c'est toujours passionnant de participer à des échanges autour de ce projet REFAM parce que c'est un projet très important mais effectivement vous avez raison de poser la question parce que ça nous ramène au fond à l'essence de notre métier de banquier c'est-à-dire que normalement une banque c'est utile socialement et ça a une raison d'être si d'une certaine manière ça aide à mettre l'argent des uns au service des projets des autres et ce qu'on a observé disons au cours des 50 dernières années c'est que le fonctionnement de la banque et c'est valable pour BNP Paribas mais c'est valable pour toutes les banques du monde que le fonctionnement de la banque avait malheureusement tendance à exclure un certain nombre de personnes qui avaient des projets qui en avaient particulièrement besoin et c'est notamment le cas des petits agriculteurs dans les pays émergents et effectivement il y a des solutions de financement qui ont commencé à apparaître autour du microcrédit de la microfinance et sachant que la microfinance elle a des avantages parce qu'elle permet effectivement d'apporter des solutions de financement mais elle a aussi des inconvénients qui est que lorsque des acteurs de l'agriculture passent à l'échelle lorsqu'ils se transforment lorsqu'il s'agit de leur permettre d'apporter des solutions nouvelles il arrive que la microfinance en tout cas dans sa forme classique plafonne un peu alors nous on a quand même on s'est rendu compte qu'un moyen quand même d'avoir de l'impact sur les petits agriculteurs pour l'instant je dis teur mais je vais dire triste dans pas longtemps donc le moyen d'avoir un impact sur les petits agriculteurs était quand même d'accompagner les institutions de microfinance dans le monde donc principalement en ce qui nous concerne sur quatre continents en fait qui sont l'Afrique l'Asie l'Amérique latine et l'Europe parce qu'il y a beaucoup plus de microfinance qu'on ne le croit en Europe et donc on fait ça depuis 31 ans et actuellement par exemple les institutions de microfinance que l'on soutient au sens où on les refinance c'est-à-dire que finalement l'argent qu'elles prêtent c'est de l'argent qui vient de BNP Paribas ça représente 2 millions de cas de bénéficiaires à travers le monde et là sur ces 2 millions de cas de bénéficiaires 83% sont des femmes parce que effectivement on se rend bien compte que l'agriculture est très largement portée par les femmes et évidemment comme on s'occupe aussi de sujet climatique on se rend compte que assez vite la question c'est de faire se rencontrer ce sujet du climat et ce sujet du financement des agriculteurs et donc essentiellement il faut bien le dire des agricultrices et c'est comme ça par exemple qu'on a développé un programme qui s'appelle MEBA Microfinance for Ecosystem Based Adaptation et qui est en fait une microfinance qui va particulièrement se tourner et donner des conditions particulièrement avantageuses à des agriculteurs je devrais dire pour le coup des agricultrices puisque 95% des personnes qui sont soutenues par ce programme sont des femmes et donc on a fait le lien entre microfinance et action climatique mais évidemment il reste ce sujet lorsqu'on a des gens qui sont en train d'avoir un rôle vraiment transformant pour l'agriculture et pour le climat il faut être capable à ce moment-là de les sortir de la microfinance et d'être capable de les financer comme on finance des PME parce qu'à travers le monde on finance des tas de PME et on le fait dans des conditions qui sont beaucoup plus avantageuses que les conditions de la microfinance et là il y a un vrai travail que doit faire la banque pour aller vers ceux qui sont en train d'apporter cette transformation parce que sinon ils ne se rencontreront jamais mais il faut aussi pas seulement aller vers eux ou aller vers elles mais il faut aussi les aider quelque part à faire le chemin qui les sépare du monde de la petite agricultrice isolée à celui de finalement la PME qui a accès à un financement beaucoup plus avantageux et c'est là qu'on voit bien la difficulté du financement de la banque parce que si c'est toujours les mêmes qui ont accès au financement avantageux et bien forcément c'est toujours les mêmes qui restent dans des conditions moins avantageuses et donc toute l'idée c'est d'essayer de comprendre à travers certains programmes comment on peut réduire cet écart et là d'un seul coup on s'est rendu compte grâce à ONU FAM grâce à Olima Tassar qui nous a amené ce programme Agri-Fed que c'était justement une formidable expérimentation pour nous aider à comprendre comment réduire cet écart tout simplement parce que d'abord il faut bien dire que Corkadia et les 15 000 femmes de REFAD ont fait déjà par elles-mêmes un travail qui est très important qui a été celui de se structurer moi j'ai visité leurs unités de conditionnement de RIS c'est très impressionnant le travail qu'elles font et puis le travail qu'elles ont fait il ne faut pas oublier quand même qu'elles ont réussi notamment à faire pousser du riz là où beaucoup de gens et en particulier les hommes avaient renoncé à faire pousser du riz donc elles ont réussi un travail formidable qui sauve des villages qui est un travail de disons vraiment assez extraordinaire donc elles ont fait ce travail mais elles n'étaient pas encore complètement prêtes à justement à ce que c'était l'écart soit comblé et donc le programme nous l'accompagnement qu'on a fait du programme Agri-Fed est en fait destiné par tous les moyens qu'on peut avoir donc c'est bien sûr des moyens financiers au sens du mécénat mais ça devient après aussi des moyens bancaires au sens du crédit et puis ça devient aussi de la compétence financière qu'on essaye d'apporter donc on a essayé de leur donner tous les moyens d'atteindre l'objectif on va y revenir tout à l'heure justement ce sera ma deuxième question je voulais me poser la question avant d'y répondre voilà donc 31 ans au service des femmes 31 ans pour l'autonomisation des femmes à travers l'entrepreneuriat vers par une agriculture résiliente c'est quand même à saluer et donc c'est la banque BNP Paribas justement donc vous parliez des moyens on voudrait savoir quels sont les moyens qui sont mis à la disposition de ces femmes pour les soutenir dans l'action climatique alors d'abord les moyens c'est une somme c'est à dire qu'on a mis au départ sur le programme on a mis l'équivalent en CFA de 1,8 million de dollars donc c'est un programme quand même assez important mais vous allez voir que en fait petit à petit l'argent qui a été mis a dérivé enfin c'est accompagné d'un accompagnement bancaire plus spécifique donc à quoi sert cet argent donc d'abord il a servi à donner à ces femmes un accompagnement juridique et des compétences juridiques parce que elles travaillent sur des terres qui par le passé ont été parfois accordées aux hommes et maintenant ce sont elles qui ont les droits sur les terres donc c'est important de les aider à défendre et je dirais à pérenniser les droits sur les terres et il faut bien reconnaître que la dimension juridique joue un rôle mais la dimension bancaire aussi parce qu'à partir du moment où c'est elles qui ont la relation avec la banque elles ont évidemment un pouvoir qui est plus important ensuite il y a la dimension technologique donc effectivement on a travaillé avec qu'on a rendu possible que l'EFED travaille avec un certain nombre de partenaires technologiques en formation on a parlé du sujet des drones et c'est évident qu'une personne qui a un champ à parcourir par 45 degrés et qui mettra moins d'intrants chimiques ou de produits qui peuvent poser problème même si elle a vraiment la bonne connaissance de l'état de sa culture si elle dispose de drones c'est quand même plus encourageant que s'il lui faut marcher par 45 degrés en permanence pour parcourir son champ ensuite on travaille sur le sujet des achats donc effectivement aujourd'hui il y a des moyens technologiques nous-mêmes en tant que banque on a des partenaires qui sont des partenaires acheteurs potentiels donc il faut qu'on aide le REFAN ce qu'on fait aujourd'hui à la fois à travers une plateforme technologique et à travers des mises en relation pour améliorer leur accès au marché donc ça c'est un grand projet sur lequel on est aujourd'hui et puis alors il y a la quatrième dimension la quatrième dimension c'est que finalement on va les chercher et les accompagner pour qu'elles puissent être clientes je dirais à travers leur entreprise à travers leur coopérative de BNP Paris-Bas et là c'est en fait ça demande quand même un travail assez important parce qu'elles sont quand même très loin pour le coup d'avoir la structure financière et administrative des entreprises qu'on accompagne et donc le premier projet qu'on a mené ça a été d'être capable de faire des crédits de campagne qui soient des crédits faits dans des conditions bancaires beaucoup plus normales donc on a pour la campagne hivernale 2020 on a pu traiter 350 millions de CFA on a quand même travaillé en coopération avec une institution microfinance qui est Baobab que je voudrais saluer quand même parce que si vous voulez il faut reconnaître aux institutions de microfinance une capacité de descendre assez profondément dans la connaissance de chacune des agricultrices et ça étant l'accompagnement des agricultrices et quand même ça demandait un peu d'accompagnement et donc on a une ligne de financement qui couvre à la fois la phase de production et la commercialisation du riz usiné et disons que cette première expérience c'est dans l'ensemble bien passé et on en tire bien sûr des enseignements pour pouvoir mener d'autres expériences et faire que petit à petit le Refan devienne vraiment un client de BNP Paribas moi j'en ai discuté avec le patron de BNP Paribas au Sénégal qui me disait finalement quand je discute avec Corka Diaw c'est incontestable que potentiellement dans tous les clients qu'on peut avoir c'est une des personnes en qui j'ai plus confiance donc la question c'est de savoir comment passer de la confiance qu'on a et de la certitude que son modèle est un bon modèle à la capacité de prêter à une entreprise qui évidemment part du terrain et donc qui au départ ne s'est pas structurée avec tous les aspects financiers et administratifs d'une entreprise classique mais pour nous c'est très important je reviens à la question que vous posiez au début à la question du pourquoi parce que ces gens-là c'est l'économie de demain c'est eux qui sont en train de transformer l'économie et donc si on ne travaille pas sur ce type d'expérimentation on va passer à côté de notre enfin le monde passera à côté de son destin en l'occurrence mais nous en plus on sera passé à côté de notre destin de banque et donc c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire merci beaucoup pour ces éclairages nous comprenons naturellement qu'au-delà de la RSE vous prenez également un partenariat entre la banque BNP et ses associations de femmes et là je vais vous poser la dernière question vous concernant est-ce qu'aujourd'hui monsieur Sire vous êtes prêt à soutenir d'autres programmes dans l'action climat au Sénégal alors de toute façon on a ce qu'il faut comprendre c'est que pour nous c'est une courbe d'expérience qui va être utilisé je vous parlais tout à l'heure du programme Béba le programme Béba c'est typiquement un programme qui a vocation à être présent au Sénégal et donc on va ne serait-ce que dans la enfin ne serait-ce que dans la microfinance que l'on accompagne au Sénégal on va accompagner une version beaucoup plus climatique et on l'espère aussi encore plus sociale de la microfinance donc tout ce qu'on tout ce qu'on voilà il ne faut pas oublier je vous disais dans le monde et le Sénégal fait partie des pays où on est très présent sur ce secteur on accompagne à travers les institutions de microfinance qu'on refinance 2,4 millions de bénéficiaires dans le monde donc 83% sont des femmes et pour nous c'est très important que ces 2,4 millions de bénéficiaires deviennent 2,4 millions de bénéficiaires de finances climatiques par ailleurs je voudrais juste rappeler un programme qui est intéressant auquel on est un initiateur qui s'appelle le One Planet Fellowship il s'appelle comme ça parce qu'il a été initié au départ dans le cadre d'un One Planet Summit du président Macron mais c'est un projet qui est mené conjointement avec l'Institut Agropolis en France et avec la fondation Gates et donc c'est un programme qui consiste en fait à former des chercheurs qui sont des chercheurs locaux et donc en l'occurrence des chercheurs africains mais quand je dis des chercheurs le programme c'est que 50% des chercheurs doivent être des femmes donc le programme il est complètement gender equal et ce sont des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur l'aide à l'adaptation au climat dans les villages africains et ce qui est intéressant c'est que ce programme initialement avant que BNP Paribas n'arrive n'existait qu'en Afrique anglophone et le fait qu'on arrive sur le programme on a dit écoutez oui mais on va accompagner ce programme s'il est étendu à l'Afrique francophone et bien entendu assez largement au Sénégal merci beaucoup monsieur si d'après votre intervention nous pouvons retenir que la banque BNP Paribas a des exigences très 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 fortes en matière de responsabilité sociétale et environnementale répondant aux vraies attentes de la transformation et de la VNC-1000 avec un fort impact positif maintenant si vous me le permettez ma chère Florence je pense qu'on doit passer à la deuxième phase de notre session pour un échange interactif avec nos chers panélistes et donc les questions restent ouvertes pour nos deux chers panélistes madame Sy et monsieur Cyr nous allons passer à la première question peut-on savoir aujourd'hui quels sont les facteurs clés d'un tel programme et quelle perspective de réplication alors je vais commencer si vous le permettez avec plaisir si on reste toujours sur le cas du REFAN déjà REFAN avec le programme d'accompagnement à l'UFET a facilité l'accès aux ressources de façon générale et quand je parle d'accès aux ressources non seulement des ressources financières avec l'appui de BNP Paribas bien sûr mais également les ressources techniques des ressources en termes de connaissances l'accès à l'information de façon générale on se rend compte que la plupart des associations de femmes sont limitées en termes d'accès à l'information et cet accompagnement a permis au REFAN aux femmes d'être au fait n'est-ce pas de tout ce qui est financement d'autres au fait de tout ce qui est les questions d'actualité les enjeux en rapport avec l'agriculture je ne sais pas du nom REFAN le réseau des femmes agricultures du sud pourquoi pas parce que pour moi c'est une initiative à dupliquer on a essayé avec REFAN ça a réussi les résultats sont là c'est la zone nord qui en bénéficie pourquoi pas dupliquer pourquoi pas répliquer ce modèle dans les autres zones pour accueillir les femmes faciliter leur accès aux ressources aujourd'hui on ne peut pas parler de développement sans pour autant faciliter l'accès aux ressources comme je viens de le dire c'est le capital en fait le capital que ce soit le capital humain le capital en termes de renforcement de capacité le capital en termes d'ouverture et d'opportunité donc pour moi c'est un point vraiment primordial et tout à l'heure monsieur Cyr l'a dit par rapport au problème d'accès au financement toujours la plupart des femmes en fait ne sont pas formées pour pouvoir gérer à bon essayant quelquefois les prêts bancaires ce qui fait que certaines institutions financières sont un peu réticentes par rapport à leur poids de prêts nous dans le cadre de DTF Corporation notre entreprise on a mis en place des modules en fait de formation sur tout ce qui est éducation financière mais toujours comme je l'ai dit tantôt adapté au niveau de nos profils pour qu'elles puissent savoir comment gérer un prêt comment gérer un budget comment gérer un cahier de charge comment gérer les activités pour que l'argent ne soit pas en tout cas un investissement en vain donc je pense que ce sont des ressources de cette nature là dont on a vraiment besoin de ces femmes là pour pouvoir aller de l'avant j'ai l'impression que Kali a eu un problème de connexion on va poser la même question sur les facteurs clés de succès de réplicabilité alors moi je ne suis pas contrairement à l'Ikossi je ne suis pas agronome donc je ne vais pas me prononcer sur la réplicabilité en matière agronomique mais en revanche en matière financière ce qui est clair c'est que ce qui rend des choses réplicables en finance c'est quand il y a suffisamment de surface et suffisamment de courbe d'expérience parce que ce qui coûte très cher en finance c'est évidemment l'instruction des dossiers puisque en fait on passe quand même beaucoup de temps à savoir si un projet si des emprunteurs sont tout simplement auront la capacité de rembourser leur crédit le principe de la banque c'est de prêter à des gens qui pourront rembourser car quand on prête à des gens qui ne pourront pas rembourser on fait de la mauvaise banque de manière on fait de la mauvaise banque pour les gens parce qu'on leur met sur le dos quelque chose de trop lourd et on fait de la mauvaise banque pour la banque parce qu'elle perd son argent et que non c'est pas une bonne chose donc notre métier c'est de passer beaucoup de temps à analyser les projets pour essayer de comprendre s'il y a une chance raisonnable évidemment le risque existe toujours mais il y a une chance raisonnable qu'on soit remboursé et donc ça c'est très important qu'on acquière de l'expérience sur le type de projet et alors la technologie va nous aider certainement à mieux évaluer les projets parce que moi je pense que c'est quelque chose sur lequel même l'intelligence artificielle peut nous aider on peut aller assez loin aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que évidemment la dimension durable d'un projet on la on la comprend à travers des observations qui sont faites par satellite pas seulement ça fait partie de l'analyse du projet il n'y a pas encore suffisamment c'est pas encore suffisamment élaboré mais on voit bien que ça va arriver les gens ils c'est aussi par drone ou par photo qu'on arrive à comprendre quel type d'exploitation ils font donc il y a la technologie qui va arriver à tous les niveaux de la technologie très simple je veux dire le simple fait qu'on puisse envoyer une photo par portable c'est quelque chose qui change la façon dont on peut instruire des dossiers évidemment après les drones de satellites l'intelligence artificielle tout ça joue un rôle donc il y a toute une transformation des possibilités techniques qui est en train d'arriver et pour nous ce qui va rendre réplicable c'est qu'on va avoir compris des modèles qui sont dans lesquels la technologie et peut-être aussi simplement la compréhension intellectuelle des choses qui sont en train de changer et qu'on peut accompagner vont nous aider donc ça nous demande à la fois et c'est pour ça d'une certaine manière qu'on accompagne des projets comme AgriFed c'est parce que c'est des projets qui sont évidemment pour nous très expérimentaux qui sont des projets dans lesquels on engage des moyens importants mais on le fait pour essayer de comprendre des choses qui sont en train de changer et qui devraient changer notre métier et lorsque ces choses seront mures des projets comme ça seront réplicables en tout cas de notre point de vue de financier je suis tout à fait d'accord avec M.Cir sur les deux points qu'il vient d'annoncer le premier par rapport au fait qu'effectivement les institutions financières ont raison d'être quelquefois sceptiques parce que c'est plus rassurant pour une banque donner un prêt à quelqu'un qui a déjà subi une formation sur comment gérer ce prêt-là sur comment faire de sorte qu'en fait qu'elle puisse être brancable comme on dit qu'elle puisse être solvable comme on dit par rapport aux intelligences artificielles également ça c'est vraiment la solution qu'il faut des solutions qui soient adaptées aux réalités des zones rurales la plupart des solutions que nous voyons actuellement sont des solutions importées il y a ce déphasage là que l'on note c'est à dire les besoins des zones rurales qui sont en complète dévasage avec des solutions importées les réalités européennes ne sont pas apparaîées avec les réalités africaines déjà pour l'accès à internet c'est tout un problème il faudrait donc que ces solutions digitales là soient des solutions qui soient à l'image à l'image des zones rurales nous avec SOS Agri une application dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs qui utilise l'intelligence artificielle comme vous venez de le dire l'application est très simple d'usage il suffit que l'agriculteur prenne son smartphone son téléphone avec son appareil c'est à dire l'application prenne une photo de la plante malade et automatiquement l'application fait un diagnostic et ce diagnostic là lui donne le nom de la maladie quels sont les symptômes qui présentent ces maladies là quels sont les traitements adéquats que ce soit des traitements biologiques comme des traitements chimiques ou mécaniques et ce qui est intéressant c'est que nous avons intégré le système vocal avec cette application là pour que la personne qui ne sait pas lire puisse écouter et on l'a décliné en langue locale que ce soit le wallop le pouleur en tout cas les langues les plus parlées dans la zone ouest africaine donc ça permet vraiment à l'agriculteur d'être autonome et de pouvoir réagir en Afrique on sait qu'il y a plusieurs millions de tonnes de récoltes en fait qui sont perdues juste à cause des maladies des plantes parce que l'intervention n'a pas été faite à temps parce qu'on attendait un ingénieur qui est très loin parce qu'on attendait un conseil agricole qui n'a pas pu accéder aux zones demandées par manque de temps ou par manque de locomotion ou par un autre facteur que ce soit donc ce sont des outils comme ça qui permettent de réagir à chaud et qui permettent à l'agriculteur évidemment de pouvoir protéger ces récoltes Merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux effectivement très éclairantes alors je poursuis Madame Kaby Kamara a un souci de coupure d'électricité dans son immeuble juste ponctuellement donc elle va nous rejoindre dès que possible je vous fais part des questions qui ont été envoyées dans le chat donc une question à mesdames Si et Segba c'est quelles sont les difficultés majeures rencontrées dans les mises en oeuvre de vos activités Alors comme on a tantôt dit quelquefois le niveau d'instruction peut poser problème parce que donner une formation à des personnes non-instruites demande une certaine pédagogie donc cela nous a pris plus de temps que d'habitude parce que nous avons été obligés de prendre un temps pour vraiment concevoir des modules qui soient adaptés à leur niveau d'instruction des modules qui ne demandent pas forcément de savoir lire ou de savoir écrire d'avoir donc ça a été un des blocages majeurs mais qu'on a quand même relevé comme défi l'autre point c'est quelquefois la disponibilité en termes de temps parce qu'au-delà de l'espace du fait qu'elles doivent gérer les travaux champaires elles doivent également gérer les maisons donc il faudra mélanger un temps dans leur agenda pour qu'elles puissent aussi suivre les formations et ça c'était un défi quand même pouvoir trouver un temps pour qu'elles puissent suivre ces formations-là mais ça c'était vite surmonté parce qu'elles avaient envie d'apprendre elles ont envie d'apprendre elles ont envie de changer les données elles ont envie que les choses bougent donc elles vont donner d'une heure dans ce point-là donc autre difficulté c'est comme on l'a dit quelques fois on se rend compte que sur le terrain il n'y a pas assez de ressources matérielles n'est-ce pas pour pouvoir les aider sur le travail dans le travail de tous les jours ça aussi c'était comme je l'ai dit tout à l'heure l'accès aux ressources l'accès aux facteurs là je m'accroche je ne suis pas forcément plus récemment mais des injustices en général comme je l'ai dit le fait de pouvoir cumuler pour les tâches à la fin et de se contacter dans leurs activités génératrices de revenus c'est aussi un facteur bloquant pour la plupart des temps merci beaucoup je ne sais pas si madame Selda est toujours parmi nous oui il voulait activer votre micro pour intervenir je suis là merci beaucoup vous avez entendu la question ? vous pouvez me reprendre s'il vous plaît ? oui tout à fait c'est savoir quelles sont les difficultés majeures rencontrées dans la mise en œuvre de vos activités ok très bien alors j'avais déjà fait état des conditions difficiles d'accès aux ressources productives des femmes pour s'adapter et les autres questions sont plus je veux dire structurelles liées à leur capacité également d'apprentissage vous savez les femmes font partie de la grande majorité de ceux qui ont manqué aux formations ou simple alphabétisation l'éducation en général alors que pour cette question excusez-moi transition vers par exemple l'agroécologie etc il faut quand même pouvoir lire et écrire et sinon les femmes elles ont des savoirs locaux qui sont importants à apporter dans les solutions climatiques mais pour pouvoir mettre tout ça dans comment dirais-je mouler tout cela et pouvoir faciliter leur accès aux moyens et il faut qu'elles puissent avoir des capacités pour pouvoir emprunter souvent de l'argent même si nous nous reconnaissons et nous faisons justement le plaidoyer pour qu'elles ne puissent pas s'endetter pour faire face au changement climatique et donc il faut qu'on ait plus de solutions plus vertes des solutions en tout cas répondant à leurs besoins spécifiques et de participation aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc des solutions financières qui vraiment répondent à ce besoin spécifique là et qui est différent des standards de prêts et secteurs que les banques doivent faire donc il y a tout un arsenal à envisager à faire et ce n'est pas évident nous essayons d'apporter et formation et capacités techniques et également des activités des ressources d'appoint en semences en entrant mais vraiment il reste que c'est difficile parce que le besoin est énorme donc sinon les femmes elles ont du savoir-faire parce que mais il reste qu'il faut soutenir leur capacité d'accéder aux moyens et de production je vous remercie beaucoup Kadhi il me semble vous avoir vu un nouveau connecté oui je suis de retour très bien je vous laisse la main sur l'animation excusez-moi pas de souci allez-y alors j'avais une autre question par rapport à l'approvisionnement en eau potable quelles autres accroches de solutions avez-vous déjà identifié en fait pour pallier ce souci cette difficulté est-ce qu'il y en a alors oui les solutions sont toutes les mêmes c'est-à-dire faire du tout au cuis au fraisage de cuis faire du tout au forage souvent pour avoir de l'eau ce qui n'est pas forcément à la force de tout le monde quelquefois parce que quelquefois la nappe est plus profonde d'une zone à une autre et demande un peu de protection financière ce qui nous renvoie au problème initial c'est-à-dire l'accès aux ressources encore une fois et l'eau évidemment construit un problème majeur des kilomètres comme je l'ai dit tout à l'heure des kilomètres sont partout par les fonds pour s'apprisionner en eau non seulement pour la cuisine pour les tâches ménagères pour l'agriculture également et comme je l'ai dit tout à l'heure les chiffres parlent de même plus de 16 millions de voilà deux contacts atteints pour les filles en développement donc je pense que c'est énorme et c'est un point vraiment vraiment crucial sur lequel on avait une petite coupure d'électricité raison pour laquelle voilà je ne suis pas absente donc moi je voudrais savoir à quelle échelle le projet Agri-Fed a été impacté par la COVID-19 alors déjà le bilan est toujours en cours parce que la COVID-19 est toujours en cours ce n'est pas encore un phénomène passé tout à fait avec les restrictions des marchés vous savez ici si on prend le cas du Sénégal en 2020 on avait procédé à la fermeture des marchés n'est-ce pas et évidemment ça avait impacté l'écoulement des produits agricoles et notamment aussi le fait de pouvoir avec le courroufe de pouvoir durer dans les champs elles étaient obligées de raccourcir leur temps de travail également mais surtout l'échange entre les producteurs parce que nous avons misé beaucoup sur l'échange des compétences entre les producteurs elles organisaient souvent régulièrement suivant des zones de petits ateliers nous on avait fait des formations pour les formateurs c'est-à-dire on a pris les chefs de file on a encore renforcé leur capacité sur des problèmes sociaux et elles étaient chargées en fait de réer ces informations au niveau de leur base mais avec les restrictions d'un rassemblement ça avait vraiment impacté le partage d'informations le partage de connaissances donc du coup au-delà même de l'accès au marché avec la termotume de certains marchés il y a aussi ce phénomène-là de restreindre la communication de restreindre les échanges de restreindre les périodes de formation entre elles qui avait vraiment qui a vraiment beaucoup d'impacté par rapport à l'éducation des productions d'armes voilà je vais également poser la même question à monsieur Sire qui est banquier et qui finance également donc ces associations de femmes particulièrement le poser à Grifed monsieur Sire vous aussi est-ce que pouvez-vous nous dire à quelle échelle donc l'impact de la pandémie a joué sur les financements par rapport au projet à Grifed ou à d'autres projets tout simplement alors bon évidemment ça a accru les besoins de financement de l'économie dans son ensemble on a PNP Paribas à l'échelle mondiale a injecté 400 milliards d'euros dans l'économie mondiale pendant la période du Covid donc c'est évidemment quelque chose de très important mais sinon au-delà de ce qui a déjà été dit par Dikossi moi je voulais juste dire que dans ces périodes-là le fait d'avoir des réseaux de gens qui se connaissent et qui peuvent éventuellement aider à faire fonctionner les bonnes volontés c'est quand même utile parce que par exemple à un moment nous on a fait des mesures d'aide d'urgence dans les différents pays où on est et il s'est avéré qu'au Sénégal mais c'est le cas dans beaucoup d'autres pays il y a eu des besoins d'aide alimentaire qui étaient quand même générés pendant la période du Covid de supplémentaire pour des familles pauvres etc et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fléché une partie de notre aide au Sénégal sur l'achat de riz dans la plateforme Refan qui a pu être donnée à des familles qui avaient ces besoins donc je pense que ce qui est un terrain important aussi c'est que dans le monde d'aujourd'hui il y a des gens qui ne se seraient jamais rencontrés qui se rencontrent maintenant qui travaillent ensemble et sans voilà je vais juste dire que même pendant la période du Covid justement nous de notre côté comme on est quand même en relation avec beaucoup d'acteurs le fait d'avoir ces nouvelles façons de travailler nous a permis à la fois d'aider un peu des familles et d'aider le Refan à une échelle quand même assez importante dans ces achats tout à fait si vous me le permettez je suis bien sûr il me fait penser déjà comme il a quand on dit un parcours aux différentes plateformes qui ont été développées déjà dans le cadre de AgriFed ça laisse l'occasion de parler de la plateforme Bike to Women dans laquelle voilà Refan a été embarqué d'ailleurs Bike to Women est une plateforme en fait qui a été développée pour permettre en fait de mettre en avant le savoir-faire au féminin dans tout ce qui est production et transformation des produits agroalimentaires en général donc à partir de la plateforme les femmes peuvent avoir assez à un marché plus large et pouvoir montrer en fait ce qu'elles ont réussi à faire en termes de transformation on voit de tout ce qui est céréales de tout ce qui est produit pour bébés des produits sans gluten des produits vraiment qui sont très sains les femmes pour la santé et que les femmes ont cette occasion maintenant de montrer ces produits-là sur la plateforme Bike to Women pour véhiculer pour vulgariser en tout cas leurs services et c'est une plateforme vraiment qui a beaucoup aidé qui est toujours en cours de comment dirais-je de perfection mais qui quand même a pu aider quand même les femmes par rapport à la modernisation surtout de son système de travail général mais aussi sur tout ce qui est packaging et tout ça pouvoir mettre l'accent sur le visuel surtout n'est-ce pas des produits donc ça avait beaucoup aidé aussi les femmes et je pense que c'était pertinent de nos pratiques Merci beaucoup Madame Dick aussi je pense que c'est ce qui va mettre fin à ce panel merci à tous les participants particulièrement nos chers panélistes à l'association Climate Change à la banque BNP Paribas mon dernier mot serait juste de vous dire qu'aujourd'hui il faut savoir que notre environnement est malade et qui dit environnement malade dit tout simplement humanité malade et c'est pas la pandémie de la COVID-19 qui nous démentira donc aujourd'hui cette crise environnementale qu'on est en train de vivre n'est rien d'autre qu'une crise cette crise sanitaire plutôt qu'on est en train de vivre n'est rien d'autre qu'une crise environnementale et la solution comme la banque BNP l'a compris ne pourrait être qu'une solution environnementale portée par les femmes aujourd'hui il est temps que les femmes se réapproprient tout simplement l'ensemble des valeurs cardinales qui faisaient l'équilibre naturel de la terre je vous remercie tous pour votre attention merci Kelly merci à bientôt à très bientôt Florence merci à tout le monde bye je laisse terminer merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde